Ah oui, si j'appuie sur stop en même temps, est-ce que tu peux aussi te permettre de tenir la batterie qui est lourde, qui fait son poids ? Je n'ai pas trois mains. Oui, merci. Là, pour le coup, attention, le cache. Voilà. Voilà, merci. Ça filme toujours et normalement, ça doit tenir. Merci, mon cher Froboz. De rien. Parce que je ne crois pas que je puisse... Attends. Ah ben non, ça casse le... J'aurais dû avoir un câble plus long pour essayer de mettre la batterie au niveau de la poche de la chemise, mais non, ça ne tient pas. Voilà. Comme ça, je filme et je charge en même temps. Ouais, la dernière portion. Ça y est, on va descendre, on va sur la ville. Point de chute, la plastane une dernière fois. Puis après, je couperai. Je ne pense pas que je filmerai encore quand on sera dans l'estaminé. Mais on gardera le moment pour nous en privé, je pense. De toute façon, en plus, il faudrait que je demande l'autorisation de filmer aux géants. Oui. Ce qui ne m'arrange pas. Bon, là, ce sera notre moment en pause à nous. Mais au moins, on va vous filmer le retour jusqu'à la plastane. On va aller là ou là ? Non, on va aller là. On va aller là. Ouais, ouais. Là, si tu prends par là, on va se retrouver donc au nord de Malzéville. Là où il y a la déchetterie et le centre de formation, justement, agriculture et nature qui est Pixé à la Cour. Pixé à la Cour. Ouais. Qui, jadis, à la sortie de la guerre, je crois, ou l'entre-deux-guerres, était un village indépendant, Pixé à la Cour. Et qui a fini par être absorbé par Malzéville, quoi, pour des raisons budgétaires ou politiques ou je ne sais plus quoi. L'agrandissement. Oui, l'agrandissement aussi des baraques. Et puis comme c'est devenu deux communes mitoyennes, ils se sont dit on va fusionner et puis basta, quoi. Donc la ville est devenue un grand quartier. Et deux renoms de surcroît, puisque Pixé à la Cour, que je sache une renommée au moins nationale, si ce n'est pas internationale, sur le fait de former les jeunes et les moins jeunes, je crois savoir. Sur les domaines de la nature, agriculture, exploitation diverses en lien avec la nature, parcs et forêts, c'est pour tenir garde forestier, par exemple. Ou membres de l'ONF, l'Organisme National des Forêts, là. On est passé devant quoi ? Un papillon qui a nous passé devant les yeux. Ah, le papillon devant les yeux. C'est toujours plus sympa que la guette. Je trouve que la guette a un petit côté défate, quand même. Un petit peu. Tant qu'elle est calme, la guette, ça va. Et là, je suis calme aussi, ça va. Putain, je ne reviens pas qu'elle m'ait mordu la lèvre, la peau de vache. Putain, ça m'a fait bizarre de me faire pincer la lèvre par la guette. Elle avait pris des substances, la guette, pour être aussi agressif. Bah, voilà, le risque, c'est qu'elle m'aurait piqué de son dard, mais je n'étais pas agressif. Mais c'est elle qui était déchaînée. Si je n'étais pas aperçu, elle serait restée un quart d'heure. Ouais, ouais. Enfin, bref. Ne commentons pas ce qui ne s'est pas produit, mais... Oui, bah oui, ça fait des théories improbables. Ah, franchement, il n'y aurait pas eu la guette, c'était parfait, quoi. Incroyable. Je m'attendais au facteur humain. Et bah non, c'est la guette qui nous aura pourri, là, un moment, le déjeuner. Le spectacle qu'on avait filmé, ça aurait été... Je m'attendais à rigoler, à une phase où tu étais agressé par la guette, parce que, quand justement, je te disais, force-toi d'avoir des mouvements moins vifs, j'avais presque l'impression que tu faisais, t'improvisais à balai, de danse. C'était pas mal ce que tu faisais. Mais ouais, t'as l'impression qu'elle est aimantée, qu'elle ne vole pas, qu'elle est aimantée. Hum, ouais. Hum, je ralentis un peu. Oui. Ouais, profitez de la... Ah, ouais, ouais. Je crois qu'on descends un peu trop vite, là. Profitez déjà qu'il n'y a personne, qu'on ait encore de la fraîcheur, et que je puisse encore tenir la batterie à la main sans que je me la fasse, évidemment, shipper. Je pense qu'honnêtement, la batterie, je risque de la... Parce qu'il recharge assez vite, c'est bien le téléphone. La batterie est puissante. La batterie, je la rangerai à la fin de la piste cyclable. J'en parlerai, ouais, à ce moment-là. Ah, tu verras, le moment venu, tu comprendras. Je pense que je vais la porter encore sur près d'un kilomètre de marche. Ouais. Un kilomètre à pied. Un kilomètre à pied. J'ai un début de... Tu sais, la barre de fatigue au front. Ah, oui. J'ai eu tout à l'heure, quand j'étais assis, là, avec toi, pour s'aimer à la part, que j'ai commencé à sentir le coup de fatigue, le corps qui commence à me dire stop, là, il faut faire limiter l'effort. Moi, j'ai une fatigue, mais plus générale. Ah, ouais. C'est là où on va se rendre compte, on va faire le point demain, on va se rendre compte qu'on a tous fait le tour du cadran, on a dormi 12 heures. Le corps, on ne pouvait plus. Là aussi, un autre chemin, ouais, ouais. Maintenant, celui-là, on ne la reportera pas, ou du moins, pas cette année. Mais, non, non, il y a pas mal de possibilités de chemin, de randonnée. Il y a vraiment de quoi crapahuter dans la région. Ouais, je suis en train de me dire, il faudrait que je programme la commande carrément dans mon Weissbot, du genre commande, point d'exclamation, webcam stand, pour les liens de webcam de la place stand. Ouais, ah oui, oui. Ouais. Il y a combien de webcam, il y en a plusieurs ? Trois, je crois. Trois, d'ailleurs, il y en a une, je crois que c'est le cours Léopold, ils n'ont plus la place stand. Ou alors, il y en a trois places stand et une cours Léopold, ça fait quatre, à voir. Je ne sais plus s'il y en a trois ou quatre. C'est celle de l'hôtel de ville, en fait, qui est le plus souvent la plus opérationnelle. Les autres peuvent être coupés pour diverses raisons. Soit c'est coupé, entre guillemets, publiquement, parce qu'il y a un truc qui ne peut pas être filmé en temps réel pour des raisons de sécurité quelconques. Ou alors qu'il y a maintenance. Mais, non, on peut filmer pas mal de beaux trucs. À une époque, j'avais l'habitude avant d'aller bosser, je m'amusais à me mettre en mini-TV, avant même, d'ailleurs, que je découvre Twitch, je crois que c'était l'époque-là, je m'amusais les matins à me mettre, une fois que j'avais lu les journaux, les webcams de la place stand, et je regardais ce qui se passait là-dessus, le temps de me préparer avant d'aller bosser. Ça me donnait une fenêtre sur la ville, c'était sympa. Ça me permettait éventuellement d'évaluer le nombre de personnes qu'il y avait sur place déjà, et puis d'avoir un petit point météo. Tu verras les webcams, on voit bien le ciel par-dessus les monuments de la place stand, et ça permet de juger de la météo. Les webcams, on voit le ciel parce qu'ils ne finissent pas sur le sol ? Non, tu verras l'orientation de la... Non, mais c'est bien, c'est bien cadré. Mais là, c'est un suffisamment grand angle pour que tu puisses voir le ciel. Non, c'est beau. Là, il nous voit aussi, il y a la... Comment on dit, la civilisation. Ouais, ouais, ça y est, on va... Les chemins de pierre, c'est fini, on retrouve le goudron. On retrouve le goudron. On n'est pas passé par là. Non, ce matin, on n'est pas passé par là. Non, on est passé par là. Ouais, c'est par là que je voulais qu'on démarre ce matin, et que je me suis planté. Tiens, tu vois, eux-mêmes, ils le disent. Je dis la boucle intérieure. Mais eux, ils disent la petite boucle et la grande boucle. Donc nous, on a fait la petite boucle. Ah oui ! Parce que la grande boucle, tu passes dans les bois. Mais ce que je n'aime pas trop vraiment à l'intérieur des bois, c'est que j'ai gardé le traumatisme des fous en VTT qui peuvent te renverser, qui déboulent. Ah ouais, c'est chiant, ça. Il y en a plus d'un que j'ai esquivé. Et nous, tu vois, on a fait la chapelle Gueule de loup. Tu te souviens de tout à l'heure ? Oui. C'est par là qu'on a fait notre entrée. On a fait l'entrée sur le côté et on a crapahouté à mort après le chemin stratégique, tu vois. Le chemin stratégique, c'est la... Attends, j'espère que ça finit toujours. Le chemin stratégique, c'était la route. Et là, j'ai dit, attention, ça monte à mort. Donc on est monté à mort, tac, 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 on a crapahouté. Et on a rejoint le chemin, la table de rotation, c'est là où on a déjeuné. Voilà, sachant que nous, actuellement, on est là. Et nous, on a fait le tour là, en gros. On a fait... Attends, on est sortis, tac, 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 tac. Oui, on a fait ça. Ensuite, on est partis là. On a fait la partie boisée. On est arrivés là. Et on est passés de la partie grande boucle à la petite boucle. On a fait la jonction là. Tac, tac, tac. Là où vous voyez le parking, je vous avise, c'est un chemin qui mène vers plus loin. Et tac, 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 on a fait ça. Tac, tac, tac. On a coupé au centre. On a coupé au centre, pardon. On a fait ça. On a fait ça. Je ne sais plus où. On a fait ça et on a peut-être fait comme ça, je crois. Non, je crois qu'on a fait comme ça. Non, attends, j'ai un doute. Non, 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 non. On a fait ça. On a fait ça, tu penses ? À un moment, on était vraiment proche du... Ah, oui. On a fait ça, tac, tac. Et à un moment, on a fait tac, tac, tac. On est reparti par là. Tac, tac, tac. Les moutons. On a fait ça. Oui, les moutons, ils étaient plus là. D'accord. Tac, et ensuite, on est revenus. Tac, 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 tac. On a fait la petite boucle de l'antenne. Tac, tac, tac. On a fait une petite partie bois où on a fait un truc de ce genre là. Tac, tac. Voilà, c'était la partie boisée, c'était ça, nous, qu'on avait fait. Et comme on disait... Et nous, voilà, avec la barrique en bois, maintenant, qui est indiquée. Comme on disait, en fait, Nancy est constitué de plateaux de calcaire et de terre argileuse. Et là, comme c'est un aérodrope, c'est sur une terre calcaire qui est dure. Donc, comme ça marquait là, c'est pelouse calcaire. Et c'est plaques dures. Oui. Oui, je filme un peu la légende. Voilà, vous voyez, vous disiez le mont, les Saint-Christophe, les villes, les mitrophes. Voilà, Malzéville. Bon, on ne voit pas, mais vers là-bas, il y avait un moment où, vous voyez, je vous avais dit, Buxia Rodame. Voilà. Mais voilà, je filme un peu la légende. La légende du panneau. Attends, j'espère que je filme bien. Je ne sais même pas si je cadre bien. Voilà, ça vous donne une idée. Et puis, on va continuer à crapailleter. Allez, on descend. Zou. Je me demande bien le terme pique-nique. Vous avez marqué pique-nique sur la table. Oui. Ça me demande où ça vient. Je... De tête, je ne pourrais plus te répondre. Oui, mais non plus, je ne suis jamais intéressé. Barbecue, je sais. Mais pique-nique, je ne sais plus. Ah oui. Je vais regarder un petit peu. Barbecue, en fait, c'est le fait d'embrocher l'animal. Oui, voilà. Et de le cuire. Parce qu'en fait... De la barbe à la queue. C'est ça. De la barbe, la gueule de l'animal, embrouchée jusqu'à la queue, qu'on appelait en fait le cul. Et embrouchée de la barbecue. Et c'est devenu barbecue. C'est vrai qu'elle fait son poids. C'est bête, mais tenir la batterie dans la... C'est plus la batterie de tenir à la main qui me pèse que tenir le téléphone et le... Oui, je ne peux pas tenir la batterie parce que le calme est en cours. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je suis encore loin de la crampe, mais... Si on ne serait pas synchronisé, il y aurait un drame. Oui, c'est sûr. Non, il faut que je tienne. Ça va, c'est... J'ai plus un peu peur avec ma sueur, mes mains qui sointent. Il y a un effet savon avec la batterie et qu'elle m'échappe des mains. Mais ça va. Pareil, le 30 zone 30 au sol, c'est récent. Il y a trois ans, il n'y avait pas ça. Il paraît qu'ils veulent mettre 30 partout dans toute la ville. Oui, c'est... Ben oui, c'est l'idée de décourager le... Ah, intéressant. De décourager les... Les automobilistes. Voilà. Alors, sinon, vous devez voir une ancienne tour de chariots à mine. Ici, on extrayait, je crois, le charbon. Et un peu plus loin, dans la région, on extrayait le sel du sol. Oui, c'était le charbon ici. Et on voit le pylône restant. Je vous l'avais déjà montré en photo sur Discord. Je ne sais plus, on en avait discuté à je ne sais plus quelle occasion. Je crois qu'on parlait de Minecraft et de la réalité. Et je vous avais parlé du chariot de mine. C'est celui-là, en fait. Je n'y pensais plus. C'est bien qu'on passe devant. Et là, tu vois, on retrouve la voie de contournement, là. De tout à l'heure. Elle est là, c'est le rond-point. Avant, on pouvait traverser peinard. Il n'y avait personne qui passait. C'était condamné. Donc, ça fait suer. Je ferais même une pause là, en bas, s'il y a encore un bloc de béton pour poser mon matos et remonter mon froc. J'ai le pantalon qui descend. Comme je n'ai pas mis de ceinture, là, j'ai vraiment le froc qui descend. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas sûr que le bloc de béton soit resté. J'ai l'impression qu'ils l'ont viré. Il y avait un bloc de béton quand c'était encore en travaux. Là, il y a des pierres, des roches, mais il y avait un bon bloc de béton et même un muret qu'ils ont viré. Ils ont tout dynamité. J'ai l'impression que c'est un chemin, mais on va traverser. Ouais, 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 c'est là-bas. Tu vois l'indiqué Buxi-Rodam ? On le voit sur le panneau de direction. Buxi-Rodam, ouais, en face avec la déchetterie. Alors, là, il n'y a pas de bagnole, on y va. Il n'y avait pas de bagnole avant, merde ! Avant, c'était tranquille, il y avait un truc creusé. Oh là là, ça me fait bizarre. Non, non, ils ont fait un sacré boulot, ouais. Ils ne sont pas sacrés boulots, ouais. Ouais. Attends, je te demanderai juste de tenir juste la batterie. Ça, ça tient. Il faut que je remonte mon frac. Je suis désolé. Là, j'ai quasiment l'arrêt des faces à l'air. Ça ne le fait pas. Et la caméra, heureusement, elle est doucement. Oui ! Oui, oui, oui. Nous ne sommes pas à l'arrêt, c'est pas vrai. Ah là là ! Merci. Ah là là. Voilà, je vais te dire comme ça, c'est bien. Ah ! Un peu d'ombre. Non, là, on est peinard un moment, là. Là, on ne va pas traverser une route avant un petit bout de temps, c'est cool. Petite bande cyclable. Non, piétonne. Et cyclable. Les deux. Elle est hybride. Elle est hybride. Il faut céder la voie. Il y a des cyclistes, mais là, ça va, on est peinard. Ah, vache. C'est vrai que là, je dois avouer que la fin du périple, je commence vraiment à sentir la fatigue. C'est toujours un plaisir, je vous rassure, mais on ne va pas bouder... Ah, merde, en croissance du monde qui promène son chien. Par exemple, sur le côté des bagnoles. Alors, à l'époque, et là, je le dis un peu la larme à l'œil, parce que sur la droite, rapidement, on peut voir des propriétés privées. Et j'ai une anecdote à vous raconter avec les propriétés privées de cette parcelle. Voilà, il y a 12 ans de ça, je crois, déjà. J'avais proposé cette promenade sur le plateau de Malzéville à des Japonaises. Vous savez que, voilà, je suis auprès des Japonais qui viennent visiter ma ville, Nancy. Et parfois, je peux proposer des escapades ou s'intéresser. Et... Il se trouve que j'étais avec deux ravissantes demoiselles nippones, dont une tokyoïte. Alors, c'est bien. Le fait qu'elle ait un peu de nature, la France, j'ai envie de dire, ça lui change tout ce qui est bétonné en partie à Tokyo. Et... Tout ça pour dire que... Je n'avais pas prévu le coup-là, mais en descendant, c'était un beau jour d'été comme celui-là. Et encore, là, c'était un beau ciel bleu, il n'y avait pas de nuages. Et il se trouve que les propriétaires, les haies n'étaient pas si hautes qu'aujourd'hui, bronzaient à peine dans leur jardin, dans le plus sain des appareils. Donc, en fait, j'étais un peu gêné, je me suis retourné, ils étaient derrière moi, les hippones, je me suis dit, mais merde, je n'avais pas prévu ça, je me suis dit, comment ils vont réagir ? Et bon, c'est humain, c'est l'humain qui prie, mais elles pouffaient de rire, en fait, d'avoir vu des mecs, voilà, dans le plus simple appareil. Et elles ont pu en voir plusieurs. Donc, j'étais un peu emmerdé, je me disais, c'est aussi la France, ça. Très français, ça. Donc, elles ont vu pas mal de mecs à poil. Voilà, voilà. C'est bête à dire, mais c'est un bon souvenir de vie, parce que finalement, on avait tous bien rigolé. On s'était bien marrés. Ah, ils ont toujours fait du tube, là. Ouais, ils ont changé la qualité du revêtement, ouais. C'est limite s'ils n'ont pas peint. Et donc, c'est Adam et Eve, un simple appareil, c'était dans ce truc ? Oui, c'était là, sur les côtés, sur la droite, les propriétés qu'on a passées sur la droite, tout à l'heure. Non, je n'avais pas vu. C'était là. Ouais, ouais. J'ai fait un petit plan de caméra, là, rapide. Un peu gêné, parce que c'est une propriété privée, mais je voulais absolument illustrer mon propos. Oui. Et voilà, maintenant, quand je passe là, même si ça s'est bien transformé aujourd'hui, c'est bien changé, mais ça n'a plus l'allure que ça avait avant. Ça me fait vraiment un choc, croyez-moi, j'ai l'impression d'être ailleurs. Ouais, c'est dingue, c'était vraiment la nature à 100% ici avant. Bref. L'urbanisme qui avance. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est un beau souvenir, quoi. Voilà. Un truc tout con, mais qui m'a marqué. On s'est bien fondu la poire. Puis, c'était une promenade très agréable avec les demoiselles. C'était rigolo, on s'est... Voilà, on s'était marré, on avait discuté un peu de tout et de rien. Et puis, un bon moment, comme aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de passer avec toi, Froboze. Ouais. Ça fait toujours plaisir, plus plaisir de crapailluter avec quelqu'un que de se faire ça en solo. Mais je suis pas mal habitué du crapaillutage des promenades dans Solitaire. Ah, d'accord. Je suis assez sauvage comme garçon. Ouais, ouais. Mais là, j'apprécie. Un peu comme moi. Ouais. Je suis un peu sauvage aussi. Ça dépend des caractères. Ah, parfois, ça fait du bien d'être dans son coin. Oui, ah oui, oui. Quand t'as le reste de l'humanité qui t'a un peu tapé sur les nerfs. Oui. Il faut savoir s'isoler aussi. Oui. Pas trop longtemps. Mais, ouais, ouais. On a besoin de se sociabiliser quand on a besoin d'être seul. Et c'est très... Le bon moment. Ouais. Mais voilà les voyous. Alors, c'est très facile de s'isoler. C'est beaucoup plus difficile de s'ouvrir aux autres. Ouais, c'est ça qui est terrible. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est la vie, c'est pas ça. Bah, encore, que je sors... Oh, des noisettes au sol. Pardon, je me retourne. Je sais pas si ça se voit, mais... Il y a des... Et on est au-dessus... En dessous d'un noisetier. Attends. Mais c'est des... Oh là, je serais pas allé jusqu'à la ramasser, mais merci d'amistrer le... Ouais, ouais, ouais. Merci. Non, au-dessus de moi, on a le noisetier. C'est un noisetier. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à mon cousin, comme il est plus dans la région, voilà, pour des raisons qui sont personnelles. Je pense que par nostalgie, il attend de voir en ligne ma vidéo. Ça va lui rappeler l'époque où, nous aussi, plus jeunes, il faisait promenade sur le plateau de Malzéville. Je pense qu'il a une certaine impression de savoir, mais... Non, c'est... C'est plus un gland, ça. C'est un chêne, ça, non ? C'est un chêne. C'est un gland, ça, ouais, ouais. Tu es pas obligé de le cuillir, Framboz. Je le plante. C'est pour comparer avec la noisette. Je pense qu'il y aurait des blagues là-dessus quand on a vu dans la maison. C'est marrant, je l'ai pensé aussi. Je me dis tiens. Mais j'ai une noisette, ensuite le blanc, ben voilà, c'est pas très chiant. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, merci. Oui, je l'avais pas vu. Enfin, pas entendu. Alors, petite critique. Moi, quand je fais du vélo, croyez-moi que je porte un casque. Ah oui ? Ah, c'est... C'est un tue. J'ai vu que quand je t'ai connu sur la Discord, de Franck, tu avais une image où tu avais le casque de vélo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était mon... Oh, une belle allemande. Mais je t'ai confondu avec quelqu'un. La voiture, je parle. Ah oui, la voiture. Oui, pardon. Tu m'as confondu avec quelqu'un à l'époque ? Que je connaissais, que j'avais croisé une ou deux fois dans ma vie. Je me dis, oh, il a presque la même tête. Et bon. Du coup, je t'ai posé la question, tu m'as dit non. Ah, ah, ah. Non, je n'étais pas l'intéressé auquel tu pensais. Je pense que tu avais un nom assez proche de... Quand souvent, c'est assez proche de lui, cette personne. Et puis, il s'intéressait aussi au Japon. Je comprends que ce soit... Ah, c'est troublant. Vous voyez, ça fait beaucoup de similitudes, là. Et puis, à Nancy, aussi. Ouais, c'est troublant. Il était professeur à Nancy. Pas professeur de maths, quand même. Non, plus de langue, je crois. Ah. Alors, on est passé là, ce matin. Enfin, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Je me dis, quoi. Ouais, et ben, on va repasser sur la... On va descendre sur la droite. Donc, on va retrouver le chemin d'avant. Ah, là, j'avoue, j'ai à nouveau mal aux pieds. Ah oui, on va doucement, alors. Non, on peut garder le rythme. Je commence à nouveau avoir mal à prendre des pieds. Donc, j'ai perdu le bénéfice de la pause précédente. J'ai déjà éliminé mon crédit, on va dire, à défaut de résilience, régénération de... Alors, par contre, ça, ça m'intrigue. Le fait qu'ils aient fait une petite sortie boudronnée pour la propriété, la vache, normalement, ils ont le chemin et ils descendent sur le côté. Là, là, ils... Je me demande s'il n'y a pas eu un privilège de la mairie, là. Oui, franchement, j'ai l'impression que le propriétaire a demandé un privilège. Parce que normalement, ils passent sur le côté, ils passent sur le petit chemin qu'on voit, là, en tôle. Bah, je vais filmer, après. Parce qu'on va prendre le... Enfin, le chemin en question, mais on va passer devant. Oui, ça me choque un peu, là. Ah oui ? Ah oui, non, mais... Du coup, c'est devenu un chemin classique. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus de passage à route. Bah, avant, le chemin, là, il y avait quasiment l'équivalent là où on marche, hein. Avant que ça devienne une piste cyclable, machin. Voilà, ouais. Ah, c'est parce qu'ils ont mis les deux... Ça, c'est nouveau, ça, ouais, les plots. Avant, il n'y en avait pas, oui. Donc, OK, ça se comprend. Parce que sinon, normalement, c'est censé... C'est censé sortir par là. Mais oui, ça ne correspond pas, en fait, au carrefour, oui. C'était pas correct par rapport à la législation de la circulation. Ah... Voilà, on doit être à 5h30 de marche. Le temps qu'on rejoint la place Tannes, ça aura fait 6h. Et là, la Logan, elle est très mal garée. Alors, pardon, je passe devant comme d'hab, comme je tiens la caméra. Voilà, tout bas, tout tiers d'ici. Un gros bâtiment. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais, la tourtière, ouais, je peux la filmer. Le fameux truc où vous voulez... Là où ils avaient des projets, dans les années 70, de rendre complètement New York la ville de Nancy, quoi. Ils voulaient en faire 4 détours comme ça. Ah ouais, je ne savais pas. Il y avait des superbes cibles immeubles à la place, notamment comme celui du Flo. D'accord. Et maintenant, si on ne les avait pas arrêtés en route, ils auraient fait 4 tours. Ah, je ne savais pas qu'il y avait 4 tours de prévue. Oh la vache. Moi, je m'amuse à l'appeler Pierre de Cristal. Non, Piège de Cristal, le film avec, je ne sais plus qui. Bruce Willis. Oui, Bruce Willis, merci. Et, je ne sais pas, merci. Il y avait aussi... J'ai vu que c'était le professeur d'un docteur dans son palais. C'était le film. Ah, je ne pourrais pas te dire. Je ne suis pas cinéphile. Je suis désolé. Pourtant, tu as dit que c'était le piège à Pessage. Oui, j'ai retenu quand même en culture générale, on va dire. C'est aussi piéton, c'est aussi voiture. On est passé là ce matin. Oui. Oui, oui. Je suis retourné, j'ai reconnu. Oui. 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 Je filme toujours. Oui, je filme toujours. Je ne sais pas si il y a qui arrive à humoriser le chemin dans un sens et pratiquement dans l'autre sens et qu'il reconnaisse le chemin direct. Il va falloir du tournoi. Non. Il va falloir du tournoi. Oui, c'est une école, ouais. Sur la gauche, il y a une école. École primaire. École Paul-Bert, je crois, si je ne fais pas de bêtises. Mon mémoire. Alors oui, là, je t'invite un peu plus à rester derrière moi sur le trottoir parce que là, tu fais dos aux voitures. Oui, oui. Si tu le fais dégommer, malheureux. Tu t'es habitué à marcher. Tu t'es habitué à marcher. Oui. Tu t'es habitué à marcher. Oui. Bah oui, c'est piège. Mais là, tu ne peux plus parce que c'est vraiment dangereux. Le gars, il a électromite, il te dégomme. Oui, bien dangereux. Oui, bah oui. Avec la pompe, tout ça, non, non, c'est vraiment un risque. Je fais encore la petite rue jusqu'en bas puis je remballe la batterie parce que j'aurai suffisamment de batterie pour filmer la place tag. J'étais à un tiers de batterie qui me restait. Là, je pense que ça a rechargé jusqu'à deux tiers. Je pense. Ouais, on peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. On va se refaire une petite pause quand on va avoir le soleil de face. On peut se refaire une petite pause de cinq minutes sur le banc de ce matin. Et puis là, je comprends encore un peu la caméra voir le niveau de la charge. Et voilà, la dernière partie vidéo, vraiment la vitrine, quoi. c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça fera la pension vidéo, la descente du plateau. Ouais, c'est bien, on filme toujours. C'est beau, la technologie, quand ça marche. C'est beau, la technologie, quand ça marche. Oh, oh. Oh.